... L'énoncé, c'est le fait d'hiver, c'est le fait d'hiver en diversion, qui est une reprise sur la télévision de Pierre Bourdieu, une reprise, une expression de Pierre Bourdieu. Alors, c'est une très belle expression, le problème c'est peut-être qu'au-delà de ce qu'elle veut dire, elle dit peut-être plus, en réalité, que ce que la formule indique. C'est-à-dire par là qu'on risque de prendre dans cette formule les faits d'hiver en diversion comme étant quelque chose d'intentionnel, d'artificiel, et qui a des fonctions idéologiques voulues et revendiquées. Le travail dont Vincent Voulet va rendre compte ce soir, une petite partie d'un travail très important qu'il a fait, qu'il se trouve rassemblé dans un livre qui s'intitule « Médias et classes populaires » que je vous conseille de lire dans son entier, s'interroge sur qu'est-ce que les classes populaires ont à faire de l'information et qu'est-ce que l'information doit au fait qu'elle est regardée par les classes populaires. Alors s'agissant des faits divers, je dirais une introduction qui est celle de Vincent Vimel sur le fait divers. Il se dit, il écrit, on dénonce souvent le coup prononcé des classes populaires pour le sanguant ou le sordide, leur intérêt pour les faits divers, les plus crapuleux, ou encore leur fascination pour les événements spectaculaires intérifiants comme les grandes catastrophes naturelles. Alors d'emblée, Vincent Voulet insiste sur le fait qu'il y a une perception, une vraie perception, pour répondir, du fait divers, qui est reléguée, y compris dans la hiérarchie journalistique, qui est reléguée comme quelque chose de peu important, de délisoire, qu'il faut fournir aux classes populaires parce que ça fait de l'audience, mais qui n'est pas très importante. Alors il y a bien sûr eu, en faisant du fait divers, certains journalistes qui ont voulu faire du fait divers un révélateur de problèmes de société, d'ailleurs qui ont essayé d'élever un tout petit peu le fait divers, mais d'une manière générale, le fait divers reste une catégorie base dans le journalisme, une catégorie dénoncée par des non-journalistes, et notamment par les classes moyennes et les classes supérieures. Alors ce qui est intéressant dans le travail que va vous présenter Vincent Goulet, c'est une interrogation sérieuse, c'est de prononcer le fait divers et se demander, au-delà de la formulation le fait divers, fait diversion, quelles fonctions il remplit pour les classes populaires ? Comment l'information est perçue, utilisée ? Quelles sont les fonctions sociales qu'elles remplissent pour les classes populaires ? Une des choses qui ressort de cette lecture, c'est que ce travail sur les classes populaires et ce qu'elles ont à faire de la formation nous interroge aussi, je dis nous, les autres classes sociales, nous interroge sur qu'est-ce qu'on a nous aussi à faire de la formation. Et donc, à travers l'exposé qui sera fait, j'espère qu'on s'interrogera sur notre vision du fait divers et sur notre utilisation de ce qu'on appelle l'information d'actualité. L'hypothèse de départ qu'a été mon travail, c'est que les informations, ce sont des biens culturels comme les autres, finalement. Comme la haute culture, ça fait partie des biens qu'on s'échange dans les interactions, qu'il y a un sens à l'existence, desquels on discute, etc. Et je me suis posé la question des fonctions, et donc des usages de ces biens culturels chez les récepteurs. Donc, évidemment, ces fonctions et ces usages, c'est une sorte d'ajustement au sens pratique des individus, c'est-à-dire aux catégories de perception et de jugement, à ce qu'on appelle leur héthos. Et ces catégories de perception et de jugement dépendent, bien évidemment, de leurs conditions matérielles d'existence et aussi de leur position dans ce qu'on peut appeler la structure sociale ou la hiérarchie sociale. Voilà. Donc, on va essayer de voir, à propos des faits divers, comment les milieux populaires, c'est-à-dire les individus qui sont plus démunis que les autres, pour envoyer les termes bourdieuxiens, en capital culturel, social et économique, comment ils s'approprient et quels usages y font de ces biens-là. Ça nous permettra peut-être de rompre avec une forme de dominocentrisme dont tu as parlé, qui est forcément les faits divers, c'est pour le peuple, c'est l'émotionnel, c'est pas bien, c'est juste pour gens. Donc, on va essayer de se poser la question, c'est sérieusement, pourquoi les faits divers ? Alors, peut-être très rapidement, parce que je ne vais pas être trop long là-dessus, je crois que je serai bien assez long, il faudrait faire quand même un très rapide coup d'œil historique, puisque les faits divers existent avant que les journaux n'existent. Dès les débuts de la presse, tant que moyen d'impression, les faits divers sont apparus sous forme d'occasionnels ou d'extraordinaire à la fin du 15e siècle. C'est des feuilles volantes, souvent hâtiment imprimées, en bois, ou qu'on vendait dans les villages, à la criée, et qui donnaient une large place aux événements merveilleux, comme les enfants qui naissaient à deux têtes, les comètes, les catastrophes naturelles, mais aussi les exécutions criminelles, etc. C'est quelque chose de déjà très prisé. On voit très tôt l'apparition de magazines spécialisés, alors souvent aussi, parce que les faits divers, souvent, quand ils ont un rapport avec la criminalité, débouchent aussi sur la chronique judiciaire, mais la Gazette des tribunaux, qui a été créée en 1825, parle assez longuement de faits divers, comme le cas du matricide Pierre Rivière, qui sera publié par Foucault. Donc, 1825, on parle déjà de faits divers. Et les premiers périodes spécialisés, plus à destination populaire, c'est 1862, les faits divers, où l'œil de la police, en 1908, détective, vous connaissez tous ce grand journal qui existe encore, a été créé en 1928. D'ailleurs, lancé par Kessel, avec l'aide de Galima, c'est quand même quelque chose d'assez prestigieux, et très vite, ça a marché. Il y a eu 350 000 exemplaires de vendus par semaine, assez rapidement, avec des plumes célèbres, dont Albert Lombre aussi. Mais le grand moment de l'envol du faits divers, c'est la presse populaire qu'on appelle la presse à un sou, c'est-à-dire la presse à 5 centimes, vendue au numéro, et non pas sous par abonnement, comme c'était juste à l'heure le cas. Et c'est le petit journal en 1863, dans le petit jour, c'est le petit journal de Moïse Mignot, qui a inventé cette nouvelle forme de presse, de grand public, et à grande diffusion. Donc, c'est des informations qui marchent, qui font vendre, hier comme aujourd'hui, et il faut se demander pourquoi. Alors, en fait, comme le concilisait Patrick, sans doute parce que les faits divers sont des supports narratifs qui ont des fonctions politiques et anthropologiques. C'est-à-dire que c'est un des lieux, à travers ces récits, que se définissent les normes du vivre ensemble, le sens pratique et le sens commun. Et je vais essayer de développer ça. On sait que c'est toujours une rupture de la norme, qu'elle soit naturelle, sociale ou morale. sur les catastrophes naturelles, c'est des caprices de la nature, les meurtres et viols, c'est des effractions à l'ordre social, les accidents de la route, aux causes de la route, etc. Donc, le fait divers est par nature exception, accident, effraction, transgression. Donc, par exemple, Georges Auclair, en particulier, a beaucoup dit ça dans les années 70. Ce qui veut dire que l'objet, à mon sens, l'objet réel du fait divers, ce n'est pas les fêtes, les événements en tant que tels, mais ce qu'il suscite dans l'image mère, on pourrait même dire dans le psychisme des récepteurs. Ce qui oblige à aller chercher du côté des fonctions sociales et anthropologiques du fait divers. Son efficacité repose, en fait, sur les chaînes qu'il mobilise. Alors, j'en prends un mot un peu jargonnant, chaînes, que je prends au sens quantien de représentations qui sont les intermédiaires entre les phénomènes perçus par les sens et les catégories de l'entendement. C'est ce qui fait l'interface entre les perceptions et l'entendement. Et ces chaînes, c'est des choses qui sont structurées par l'éducation, par la façon dont on vit, dont on ressent ses premières émotions, dans la famille, etc. Et c'est quelque chose qui est structurant aussi puisque c'est des choses qui vont déloucher sur les catégories de l'entendement. C'est, on va dire, une toute petite partie de ce qui compose l'habitus. Je parle un peu pour les portugiens dans la salle. Donc, j'ai repéré quatre chaînes dans les réceptions populaires qui ont à voir, enfin, en général, et qui ont toutes à voir d'ailleurs avec les faits divers. Donc, il y a un chaîne autour de la notion de hasard et de providence. Un autre autour de la notion de domination sociale, de rapports de classe, de rapports sociaux. Un chaîne qui tourne autour du familialisme, de cette place centrale de la famille. Et un quatrième, on ne sait pas tout à fait si on peut vraiment le prendre comme un chaîne ou comme les autres puisqu'il est un petit peu plus, on va dire, plus complexe. C'est autour des idées d'ordre et de justice qui sont très vite naturalisées. Ces quatre chaînes sont étroitement liées les uns aux autres et les faits divers sont révélateurs de ces chaînes. Vraiment, fondamentalement, le fait divers, ça renvoie d'abord à l'emprise du hasard sur la vie quotidienne. Et derrière la figure du hasard, il y a l'absurde, la précarité, la fragilité, la fragilité de la vie, son absurdité parfois qui est toujours menacée par la mort et finalement une angoisse existentielle avec laquelle chacun de nous est obligé de composer pour vivre. Or, vous savez, cette fragilité, cette précarité est particulièrement vive dans les milieux populaires. Donc, on peut voir les catastrophes naturelles comme des coups du sort, en quelque sorte. L'accident ou la catastrophe naturelle serait une manifestation du destin de la Providence qui exprime toute sa souveraineté sur la vie des humains. Je vous donne un exemple d'entretien d'un ouvrier au chômage d'une cinquantaine d'années qui est d'une famille très diminue culturellement et économiquement. Et il me dit « Vous savez, les faits divers, quand il arrive un coup dur, tout le monde est là pour voir si c'est vrai, si c'est un accident d'avion, de train de voitures, bon, tout le monde est là pour savoir. Et quand vous voyez que c'est réellement vrai, bon, déjà, c'est désespérant, c'est embêtant, c'est angoissant. Quand vous voyez que les journalistes se trompent, il y a des bêtises, alors là, c'est vraiment... Bon, ça n'arrive pas souvent, mais ça arrive. Donc, ce que je cherche à me dire Alain, c'est que ces choses angoissantes, en plus, il demande pour les gérer typiquement un souci d'exactitude qu'il ne trouve pas toujours dans les médias puisque le nombre change selon les chaînes, selon les moments, c'est perçu comme quelque chose qui rajoute de l'incertitude à quelque chose qui est déjà, on va dire, déjà angoissant. Donc, on voit que le fait libère, déjà, a cette fonction de rappeler que tout n'est pas contrôlable dans la vie, qu'il n'y a pas de risque zéro, malgré tous les principes de précaution dont on parle beaucoup qui sont possibles ou non. autre exemple d'un jeune ouvrier spécialisé de 27 ans, il évoque les catastrophes quand on lui parle des sujets de discussion au travail, de quoi discuter au travail, et il dit, par exemple, qu'on parle des catastrophes. Ça, c'est un sujet relativement consensuel qui peut être abordé dans ces espaces, on peut dire bien avant le débat, je ne sais pas le temps, mais dans les espaces un peu contraints qui sont les collectifs du travail, on ne peut pas discuter de tout puisqu'on peut se discuter. En revanche, les catastrophes, c'est consensuel. Il me dit qu'à Tréna, à la Nouvelle-Orient, parce qu'on avait, c'est le typhon qui avait fait des centaines de l'inondation, parce qu'on avait un collègue qui avait été cet été en vacances, donc, lui nous racontait ce dont il se rappelait quand il était parti en vacances. Bon, les images aussi. Les images apportent beaucoup, parce que de voir les corps qui flottent ou de voir le tsunami l'année dernière en Asie, bon, ça, ça choque, ça interpelle quand même un petit peu. ça fait parler au même motif que les rencontres sportives. Alors, ce côté, un peu à la fin, on dit, bon, finalement, c'est un sujet de conversation, mais quand même, quand même, vous voyez, quand même, un collectif d'hommes dit quand même que ça choque, ces corps qui flottent, ça renvoie à ça, quoi. On n'est que des corps mortels, des cadavres en puissance. On peut faire l'hypothèse que ce qui différencie l'éthos populaire de l'éthos de la classe moyenne, c'est pas tant l'acceptation du risque, puisque les deux cherchent à éviter, tout le monde cherche à éviter les risques, mais les façons de le gérer. Du côté des catégories intermédiaires, on aura plus recours à la rationalité et à la loi des probabilités. Bon, justement, puisqu'il y a une inondation l'année dernière, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y en ait une cette année. Or que pour les catégories populaires, ce serait plutôt un évitement systématique qui est basé sur ce choc émotionnel. On peut trouver aussi dans les faits libères, et c'est pas forcément les mêmes, bien sûr, un autre chêne qui est celui des rapports de classe et de la domination sociale. Et il y a assez souvent question dans ces discussions de petits faits d'actualité, comme par exemple les ennuis judiciaires du fils Sarkozy à propos de son histoire de Vespa, qui était non-reglementaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout de suite en 2007. tout de suite à attirer l'attention parce que la question, c'est est-ce qu'on va appliquer au fils Sarkozy, au fils de M. le Président, les mêmes règles, la même solidarité, la même rigueur que ce qu'on fait par rapport à nos propres enfants ou aux gens comme nous, même si on se plaint des gamins qui sont dans vos billettes qui font un peu le rendez-vous comme ça. Bon, voilà. Est-ce que les autres, qui vont être soumis à la même règle ? Et voilà. ça ne démarche jamais très, très loin dans la prise de conscience politique, mais c'est toujours épargné comme ça. Donc, on voit que les informations médiatiques et les sévilières en particulier sont lisibles en termes d'opposition entre les gros et les petits, pour reprendre et du coup, ils ont eu une place privilégiée dans les usages populaires pour faire la distinction entre eux et nous, selon les théories qui avaient été relevées par Richard Robert dans La culture des pauvres, La culture des pauvres, c'est le titre français, un grand classique de la sociologie de la culture populaire. Et voilà, c'est pour ça qu'on peut dire que les filles divers sont un bien culturel et finalement comme un autre. Sur ce type d'idées qui révèlent une sorte de proto-conscience de classe entre les gros et les petits, ce que doivent faire les gros et ceux que subissaient les petits, on trouve beaucoup de faits divers qui ont défrémé la chronique comme l'affaire Dutroux, par exemple, en 1996 en Belgique, pour mémoire, ou plus récemment, mais j'en parlerai peut-être tout à l'heure, celle du viol du petit tennis comme on le dit par Francis Evrard en 2007 qui était un pédophile récipitiste. Donc on est toujours sur cette question de la dénonciation des psychiatres, des magistrats, qui relâchent, qui relâchent. Donc il y a une exploitation derrière, je ne sais pas en parler, par les hommes politiques, notamment ceux qui sont au pouvoir actuellement, une exploitation qu'on appelle populiste, même si là aussi on pourra déguiner sur ce mot, qui joue sur ce sentiment d'avant-tom de la part des institutions qui finalement sont perçues comme s'occupant du déviant plus que de la victime. Ces faits divers, ça devient en quelque sorte l'expression publique, médiatique aussi, mais reprise dans les conversations et dans les manières dont on se représente le monde, le personnel, ça devient le symbole du déclassement que l'on subit ou que l'on croit subir. parfois le fait divers est aussi une scène où il est possible d'inverser le rapport de classe. On se souvient du couple d'Alan dont j'ai un petit peu parlé et il dit, un autre extrait, je ne suis pas toujours d'accord avec les journalistes quand ils marquent des trucs qui ne sont pas toujours d'accord avec eux. Ça peut arriver une fois ou deux dans l'année ou dans la vie mais c'est des trucs à éviter. Voyez par exemple, parfois c'est pas très clair, là ça nous en plus, voyez par exemple l'affaire de Messrén avec les juges et tout ça, ils disaient des choses qui n'étaient pas vraies pour le faire condamner. Il y en a même qu'il y en a quand même ils ont purgé je ne sais pas si c'est 10 ou 20 ans de prison et ils n'avaient rien fait. Alors là, quand même c'est... Et là, sa femme, sa compagne intervient et ne va pas plus loin regarde l'accident de l'Evizy et elle explique que les paparazzis l'auraient moins traqué que ce ne serait pas arrivé et que de toute façon elle était enceinte et que ça, ça ne se disait pas, etc. Et elle commence à aller vers la thèse du coulo, de la reine, etc. Là, je coupe un peu. Non, il y a des affaires où si on veut laisser parler il y a des moments où ça sentirait mauvais. Nous, on est des petits à côté. Il faut qu'on se taise parce que le gros, le gros, il nous écrase, nous, les ouvriers. Mais nous, les ouvriers et les tâches d'un mot ouvrier, si on parlait à des moments, si on laisserait le droit de parler, si on nous laisserait le droit de parler, vous savez que le gros, à des moments, il pourrait s'écraser parce qu'il fait des bêtises lui aussi. Vous imaginez, oui, ils en font des bêtises. Alors, je vous demande un exemple. Il n'y en parle pas trop mais il y a raison d'un en disant où il y a des choses qui ne sont pas croyées. Ah, mais si je le disais, il y en a qui ferait le plongeon. Il y a des grosses têtes. Alors, dans ce cas-là, on voit que l'ouvrier peut inverser l'ordre de la domination et ce qui peut être une façon, si je le disais, de retrouver une respectabilité voire même de sauver la face. Et ça peut expliquer le retentissement de ce genre de filière comme l'affaire Baudis en 2003 où il avait été suspecté de faire partie de soirées Sadomaso avec les procédures, etc. Où, quelque part, le puissant est faillible et peut-être était un pervers. Il y a une autre figure qui fait partie d'un peu de ce renversement de la domination de classe. C'est les héros positifs de certains faits divers. Alors, reprenons l'histoire du petit tennis, qui donc avait été tout de même retrouvé avant d'être assassiné par Elbrard, même si l'on avait été malheureusement violé. C'est grâce aux restaurateurs d'un bar-brasserie de la région de Nile et d'un chauffeur de taxi qui ont tous les attributs et les caractères de l'homme du peuple que les policiers ont pu intervenir à temps. S'ouvrir le petit tennis. Ou, là aussi, dans l'histoire du fil d'hiver, on voit très souvent ce type de figure où c'est le peuple qui est finalement héroïque et qui sauve parfois même les femmes et les enfants comme l'incendie du bazar de la charité ou à Paris, il y a eu un incendie dans une journée mondaine et c'était à la fin du XIXe siècle et les nobles et les bourgeois s'étaient comportés comme des malappris en passant par-dessus les femmes et les enfants un coup de calme et c'est le peuple, c'est-à-dire les ouvriers qui étaient là mais surtout les garçons de café, les gens qui s'occupaient de la restauration qui avaient sauvé en période de leur vie des femmes et des enfants. Autre figure assez ambiguë, c'est les grands truands ou les détenus qui s'évadent qu'on appelle les rois de la belle. L'autre façon de provoquer le hasard et de forcer le destin pour gagner gros c'est de risquer gros donc le braqueur de bijouterie, de banque, en plus ils sont ingénieux mais bon, ils ont toujours bonne presse. La famille, c'est l'instance privilégiée de la réception médiatique. On a pu le voir dans l'enquête et on le sait aussi dans les chefs d'audience que la pratique de regarder les infos le soir au dîner est très répandue et en le moment rencontrer et même si c'est pas le soir au dîner parce qu'il faut se méfier de l'expression de la grande baisse du 20h, c'est pas très formel comme d'après les récits qui m'ont été faits mais par exemple quand le père rentre du chantier, c'est plutôt des ouvriers du bâtiment qui habitent par là, à 17h, 18h, il prend sa douche, il regarde la télé, il regarde la chaîne d'information en continu quand c'est notamment des Turcs qui travaillent sur les chantiers et là, tout le monde s'arrête et puis les enfants qui sont là ils regardent les informations avec papa parce que c'est papa qui a la télécommande. Alors, donc déjà, il y a une pratique familiale de la télévision et des informations. C'est aussi la famille le principal cadre interprétatif de ces informations à Scopech. C'est-à-dire que, au commencé, la famille, c'est le lieu central où se constitue le sujet et c'est là où se vit les rapports de classe à travers la conjugalité. Il y a pas mal d'entretiens de couple où on voit bien qui a aussi les rapports de classe à travers la vision des informations entre les conjoints et aussi les aspirations qui sont mises dans les enfants. Si bien que l'ensemble de la réalité sociale a tendance à être interprété selon des catégories familiales. Ou de moins, les modes d'appréciation du jugement qui relèvent de cette vie affective qui tourne autour de la famille. On voit aussi autre raison pour laquelle une famille centriste est très prégnante dans les cas populaires c'est que objectifement ce n'est que par les enfants qu'on peut arriver penser à avoir une mobilité ascendante puisque la plupart des personnes faiblement diplômées qui ont raté à l'école qui ont un mauvais boulot pour voir qu'ils sont au chômage n'ont plus trop d'espoir de mieux-être pour elles-mêmes et la seule façon de se justifier de penser à donner un sens ne serait-ce qu'à leur passage sur terre c'est de penser bon moi mes gosses ils auront mieux donc il y a beaucoup aussi il y a un investissement dans les enfants qui est très très important pour ne pas dire que la classe supérieure ne l'est pas mais il y a aussi d'autres formes d'investissement dans les milieux supérieurs outre les enfants alors que souvent dans les classes populaires les enfants sont le seul bien du pauvre en quelque sorte donc on voit que l'intérêt on peut expliquer en ceci l'intérêt des individus des milieux populaires et surtout des femmes pour les actualités qui mettent en scène des enfants alors c'est pas parce qu'ils seraient excessivement sensibles parce qu'ils auraient un gros pour le sordile mais parce que justement ces faits divers qui mettent en scène des enfants touchent profondément les valeurs familiales alors il faut là aussi il faut distinguer parce que quand on parle de faits divers on parle de nombreuses journalistiques où tout se vaut alors qu'en fait il y a plusieurs types de féminaires qui jouent sur plusieurs ressorts psychologiques et sociaux dans les termes de réception donc il faudrait déconstruire cette catégorie journalistique et j'en ai vu trois pour ce qui concerne plutôt le chêne familialiste c'est les morts accidentelles les crimes et les infanticides trois un petit peu différents donc dans la catégorie des catastrophes naturelles ou accident on voit bien que la présence d'enfants est un amplificateur c'est encore plus dramatique s'il y a des enfants on voit que il y a des tsunamis ou un enfant mais on voit aussi lorsqu'un charter s'écrase par exemple celui des familles martiniquaises en 2005 qui s'était écrasé en Colombie c'était des familles c'était au tour de Noël ça marche bien ça permet aussi parfois ces accidents de générer des pratiques de réaction et surtout de réassurance voire des pratiques logiques alors ça pourrait être donner des conseils de prudence aux enfants comme par exemple ça a été le cas quand deux adolescents ont été noyés dans une retenue d'eau EDF en Corrèze en 2008 on en a beaucoup parlé un accident malheureux on en a beaucoup parlé pour rappeler les conseils d'intensibilité un grand dos d'encher etc donc c'est pas que ça marche forcément ça permet de réagir et donc de mettre à distance ce danger là à l'opposé les crimes pédophiles ou les crimes qui concernent les enfants c'est une autre catégorie un autre mode d'appréciation du réel où le hasard n'a pas aucune place autant l'accident c'est la faute a pas de chance autant là il y a un prédateur il y a un responsable donc c'est ce que j'appelle les crimes monstre troisième troisième sorte de crime qui concerne les enfants ou de fait lui-même concerne les enfants c'est les infanticides alors là c'est complètement autre chose puisque le danger ne vient plus de quelqu'un d'extérieur c'est celui-là même ou celui-là même qui donne la vie qui la ravit en quelque sorte donc il faut trouver d'autres d'autres styles d'explication alors en plus on se souvient des bébés des bébés congelés des époux courgeaux la place donnée par les journaux à ce type d'événements ou d'effets criminels est totalement disproportionnée avec le nombre d'infanticides qui semble-t-il sont commis actuellement en France il y en a à peu près une soixantaine par an c'est sans doute beaucoup moins qu'au siècle dernier ou le siècle précédent il y avait une certaine permissivité envers la suppression d'enfants plus ou moins désirés donc maintenant c'est considéré comme un acte et un crime particulièrement odieux dans ce cas là la bestialité de l'assassin ne peut plus être cette idée qu'il y a une bête qui sommeille en chacun de nous qui n'a plus de sens commun ne peut plus être mise en avant pour expliquer le bête puisque c'est justement donc cela qui met au monde qui tue donc on va se décliner à travers les journaux ou l'acception une sorte de série d'interrogations d'ordre anthropologique sociale ou psychiatrique pour tenter d'expliquer comment une mère peut devenir un monstre ce qui est assez frappant et ça c'est la notion de l'ambivalence c'est que quelque part dans cette réflexion sur le pourquoi on oublie du crime il y a aussi ce qui peut toujours se refouler et dont je parlais tout à l'heure à propos du tsunami c'est que on reconnait que les enfants c'est aussi une charge c'est aussi quelque chose qui pèse c'est pas toujours marrant c'est violent il y a des rapports durs avec les gosses etc des choses qui ne disent plus dans l'espace public forcément les enfants s'énerve ils sont mignons et là c'est un des lieux où s'exprime sans se dire cette réalité de la vie familiale qui est cette pureté cette violence et quelque part qu'une femme comme madame Courjon qui était sans outil un peu fragile elle avait l'air de se faire une famille exemplaire sans grand problème qui avait des enfants qui sont aimés qui ont pris sa défense avec un mari qui est d'un escara et liquider ces gosses ça interroge ça voilà donc quelque part c'est pas des questions creuses en tout cas les faits divers sont à prendre dans un ensemble de jugement sur les autres sur l'éducation sur le monde sur la marche du monde c'est pas quelque chose qui est tout à fait isolable Dominique Califat qui est un historien de la presse qui a aussi beaucoup travaillé sur des faits divers au deuxième siècle montre bien que c'est au moment où les sociétés sont en train de muter et les changements économiques technologiques mais surtout sociaux qui avec des déclassements de population l'organisation la presse ouvrière qui est que c'est là où quelque part les faits divers sont les plus visibles les plus montés en épingle les plus médiatisés parce que c'est des signaux des symboles de ces changements qui sont qui sont angoissants Dernier dernière chaîne et là je serai un peu plus rapide c'est toute cette notion parce qu'il est un peu plus construit un peu moins évident même si justement il se parle de naturalité c'est la question de l'ordre et de la justice qui devrait être évidente naturelle on l'a bien vu déjà à travers tous les propos précédents la notion de justice elle est centrale dans les appropriations populaires des informations on a vu les injustices de la justice à propos du petit tennis on voit aussi par exemple tous ces discours sur l'effectivité de la peine en fait les deux notions qui articulent le discours ou certains discours populaires c'est l'idée qu'on doit protéger les faibles et non pas les déviants et puis l'idée c'est que la peine doit être lisible c'est pour ça que les remises de peine sont très mal perçues parce qu'on ne comprend pas les 10 ans de prison c'est 10 ans de prison aussi après les déménagements des machins de l'hypocrisie etc on a l'impression que du coup il n'y a plus de visibilité et que la peine est en quelque sorte niée c'est l'idée aussi qu'il faut payer pour ce qu'on a fait l'idée c'est pas de réinsérer c'est pas de juger l'efficacité de la justice au tout récidive c'est faire en sorte qu'il y ait une sorte de loi du talion tous ces vieux schémas ces vieux schémas ces images de la culture bilique qui reglènent vous voyez il y a toute une économie symbolique de ce qu'on risque de ce qu'on paye qui a été mis en place si on vole une mobilette c'est pas absurde qu'on puisse au terme de course poursuite être tué ou blessé par la police qui fait son boulot voilà il y a des sortes comme ça qui sont de l'ordre du donnant-donnant qui s'imposent en quelque sorte de soi alors par contre ça vous connaissez tous ces discours là puisque évidemment certains hommes politiques sortent là dessus pour faire semblant de résoudre des problèmes sociaux mais ce que je voudrais dire c'est que ces catégories de jugement ce que c'est vraiment les catégories politiques de jugement sont toujours en négociation elles sont pas fixes il n'y a pas dans l'essence populaire quelque chose qui serait forcément réactionnaire ce qu'on peut entendre de temps en temps au contraire ces catégories se discutent en permanence dans les discussions mais aussi dans l'esprit un exemple c'est le vaste débat public-informel qui a suivi le coup de boule de Zizou lors de la coupe du monde en 2006 vous vous souvenez de ça alors j'allais assez vite mais en gros c'était une vraie question morale c'est à dire jusqu'où doit-il suivre la morale de capitaine de l'équipe de France le jour où il pense à retraite de dignité du sport des valeurs associées au sport et donc self-control et perdition de sang froid ou alors jusqu'où doit-il céder à une autre forme de morale qui est l'honneur personnel où il a été victime d'une insulte blessante envers ses proches et donc quelque part est-ce que ce type de règles ne s'impose pas y compris dans ce cas il n'y a-t-il pas une certaine beauté grandeur du geste à finalement dire coulis-moi ou pas t'es qu'un mort cette construction du jugement du catholique jugement n'est pas dénuée d'ambivalence on l'avait déjà vu et même l'ambivalence est au coeur du principe du fonctionnement populaire comme je pense aussi de tout le monde en particulier populaire on l'a vu avec les grands criminels et les rois d'Abel ça c'est ambivalent dans les discussions on voit que comme les classes populaire plus que les autres se sont un peu aliénées c'est-à-dire ne vivent pas dans des discussions de précarité à fond d'aller à des tâches monotones d'exécution etc. sans grande perspective il faut prendre le plaisir là où il vient à l'endroit où il est possible même si c'est de manière un peu transgressive même si c'est en contradiction avec une demande réitérée de protection de sécurité et de réassurance donc finalement c'est un nouveau discours on entend il faut plus de règles pour tous et puis pour soi-même on les enfreint sans grand scrupule on demande plus de police mais on est les premiers à ne pas aimer les flics on se plaint des inégalités sociales mais finalement on n'arrive pas trop à blâmer certains débordements des puissants quand ils sont anodins par exemple les frais de bouche de Zébou Chirac c'est relativement bien passé c'est pas quelque chose qui est de l'ordre du senti comme étant du créme quelque part je serai à sa place je serai peut-être un peu pareil voilà il y a cette idée là et donc on a vraiment une permanence du couple entre deux manques d'ordre et des produits qu'on voit à propos des radars de l'opage ou de l'automaticité des peines par exemple les peines planchées c'est pas quelque chose qui est très bien parce que d'un autre côté il faut pouvoir défendre son bout de gras c'est normal de pouvoir se justifier que ce soit mécanique automatique bureaucrate bureaucratiser ça ça coûte pas trop cette demande d'ordre qui est vraiment ambivalente on la trouve justement dans ce rapport à l'information et ce rapport à ces breaking news c'est à dire ces événements éruptifs les grandes catastrophes l'attentat du World Trade Center la révolution tunisienne pourquoi pas c'est des choses comme ça qui sont inattendues et qui viennent briser une sorte de routine dans le monde où on n'a pas grand chose à gagner et beaucoup d'auditeurs m'ont parlé comme Bachelard on en parlait tout à l'heure avec Patrice qui disait moi j'adore écouter toutes les heures les informations sur Europe 1 comme si quel est le moteur qui vous fait ouvrir votre poste de radio et beaucoup m'ont dit moi le matin j'allais savoir si c'est passé quelque chose et puis souvent quand il s'est passé je suis un peu déçu ou alors si je suis en vacances et je ne peux pas lire les journaux parce que je ne suis pas chez moi ça me manque quand même ou Eric un autre pense que il n'y a rien d'exceptionnel ce matin ou tel autre sait que de toute façon s'il se passe quelque chose d'exceptionnel il aura un coup de fil de sa mère et il aura à ta vue ce qui s'est passé donc quelque part dans le monde qui va en toile de fond il y a toujours ces faits divers ou ces grands événements sont toujours susceptibles de faire éruption et de bouleverser le quotidien donc il y a une sorte d'immanence de la catastrophe qui est ressentie avec une certaine appréhension mais qui en même temps donne une certaine excitation à l'existence qui sont toutes assez routinières et là on retrouve le thème du carnaval du grand chambardement du tout bascule puis parle de s'u-tête etc donc en fait on voit bien il faudrait continuer sur cette opposition entre les attentes un peu de l'ordre du mythe où on cherche un dépassement et puis l'ordre de la raison où on sait que de toute façon le monde il va comme il va et que en général c'est quand même les pauvres qui finissent par trinquer mais à travers cette opposition entre mythos et logos on voit que dans les milieux populaires plus qu'ailleurs peut-être la force intrinsèque de l'idée rationnelle n'a pas d'influence si elle ne s'incarne pas dans des cadres d'expression dans des cadres imagés d'expression de représentation du réel et sans doute l'effet divers ça participe à la construction de ces cadres de ces cadres de ces cadres de ces cadres de ces cadres